Merci, chers collègues. Merci, M. le Président. Je remercie Vincent Gautret pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir à l'Université de Montréal. Je remercie aussi à distance Moustapha Mekhi. C'est un honneur de partager ces moments avec vous tous. Pour entrer dans la thématique des biens communs, mon sujet s'intitule « Internet est-il un bien commun ? ». Je précise d'abord que je vais changer l'intitulé pour plus exactement évoquer la question « Internet est-il un commun ? ». Je remercie d'autant plus Vincent de me donner l'opportunité d'intervenir sur les biens communs parce qu'il me donne là l'opportunité de faire le lien entre deux thématiques de recherche qui me sont chères. Le numérique, bien sûr, avec Internet, mais aussi la question de la coutume, mais de la coutume ancestrale, et non pas de la coutume au sens du droit commercial, par exemple. La coutume et les modes de vie en société des peuples autochtones. Et j'y reviendrai. Alors, cette notion de bien commun, effectivement, va être confrontée tout d'abord à l'Internet, au numérique. Et si tout le monde sait que l'Internet est né aux États-Unis des militaires et des chercheurs, il faut quand même que je précise ce que j'entends parmi les différentes acceptions de l'Internet, finalement, ce que j'entends dans la confrontation avec la question des communs. Je veux ici envisager ce que l'on appelle la couche logique, c'est-à-dire le réseau lui-même, le réseau des réseaux, qui s'est construit à partir de réseaux partiels, finalement, partiels, des réseaux privés, des réseaux publics, qui se sont agrégés, finalement, et qui ont pu s'agrégés parce que les protocoles étaient ouverts et interopérables. Donc, la construction même de ce réseau mondial, de ce réseau Internet, n'a été rendue possible que parce que, précisément, ces protocoles étaient ouverts. Et c'était une volonté très claire dans la construction de ce réseau. Lorsqu'il a été ouvert à tous dans les années 90 par l'anglais Tim Berners-Lee et le belge Robert Caillot, dans le cas du CERN, au début des années 90, ça a clairement été une volonté que de l'ouvrir. Et c'est une caractéristique technique de l'Internet, c'est ce qui en a fait son succès et c'est ce qui a permis la mondialisation de ce réseau, cette mise en commun. Donc, on peut dire d'ores et déjà que la construction s'est faite dans un objectif de mise en commun, dans un objectif d'accessibilité à tous et d'usage à tous. Donc, c'est déjà une entrée dans la question des communs, avec quand même une nuance dans l'idée du déploiement du réseau Internet liée à l'existence tout de même de fractures numériques, dont la loi République numérique s'en fait, par exemple, l'écho, pour essayer de dépasser ces fractures et pour essayer de supprimer les zones blanches qui existent encore en France et, j'imagine, ici aussi. Alors, si techniquement, le réseau Internet s'est construit comme un commun, avec l'idée d'interopérabilité et d'ouverture, si techniquement, ça s'est construit de la sorte, évidemment, le réseau Internet n'est pas qu'un objet technique. Il faut aussi le confronter aux règles juridiques et aux considérations politiques. Et là, évidemment, les choses vont se compliquer puisque l'Internet sera vu à ce moment-là, évidemment, comme un outil de communication de paire à paire, directement entre les individus ou, en tout cas, entre les entités, donc comme un service de communication au public en ligne. Et, évidemment, les États vont avoir pour volonté d'asseoir leur souveraineté puisque des activités vont pouvoir se mener au travers du réseau Internet, notamment les activités économiques, mais aussi les activités éventuellement criminelles. Donc, évidemment, les États vont vouloir réaffirmer leur souveraineté. Et donc, il va y avoir à ce moment-là, à partir de ce réseau vert, il va y avoir à ce moment-là une reterritorialisation et une volonté d'appliquer un droit national face à un outil, pourtant, international et ouvert. Et là, évidemment, on est confronté aux règles classiques de droit international privé où on va appliquer les règles de conflit de loi et conflit de juridiction en adaptant quelques petites règles, mais quand même, globalement, on va appliquer les règles classiques. Également aussi, droit international public, on va se poser les mêmes questions. Est-ce que le droit, finalement, habituel va s'appliquer à cet espace international ? Et on va, ici, être confronté à d'autres difficultés, puisque si on va évacuer certains traités internationaux, ce n'est pas pour des raisons d'analyse juridique, mais plutôt pour des raisons de mauvaise foi. Les États remettent en cause les engagements qu'ils ont pu céder dans d'autres contextes que celui d'Internet, en disant, mais non, Internet est un nouvel espace, un espace à part, et donc il faut des règles nouvelles pour, finalement, remettre en cause leurs engagements précédents. Donc, première difficulté par rapport à la construction du réseau, en contemplation de la construction du réseau, en contemplation de cette ouverture du réseau, donc, difficulté, les États veulent affirmer leur souveraineté et l'application de leurs normes. Également aussi, des enjeux économiques dans la construction de ce réseau, puisque si le réseau lui-même est ouvert, et si, finalement, on permet aux opérateurs d'implémenter leurs services sur le réseau, évidemment, on va dépendre des opérateurs économiques, et en particulier des opérateurs de communication électronique, type, par exemple, WIG Orange en France, ou ATT Verizon Comcast aux États-Unis. Et on va être aussi confrontés, bien sûr, aux fournisseurs d'accès Internet, aux hébergeurs, et maintenant aussi aux fournisseurs de services type plateforme, dont il était question tout à l'heure. Donc là, évidemment, il va y avoir des enjeux par rapport au déploiement territorial. Je parlais de fractures numériques tout à l'heure. Par rapport au déploiement précis, on va avoir besoin de s'appuyer sur ces opérateurs économiques, et, évidemment, on voit déjà les risques de réappropriation, alors qu'encore une fois, le réseau est au départ techniquement ouvert. Donc, la question est entière par rapport au fait de savoir si Internet est un bien commun, et même la question, comme je vous le disais, est plutôt celle de savoir s'il est un commun. La réponse sera négative, celle que je vous proposerai en tout cas sera négative. Et donc, ça m'amènera à une deuxième question. Internet peut-il devenir un commun ? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette construction de l'Internet ? Alors, à mon avis, Internet n'est pas un commun. Si on se réfère à l'analyse faite par Elinor Ostrom sur les communs, et je m'appuie sur cette analyse, puisque, finalement, le colloque s'intitule « Les communs et pas les biens communs ». Donc, je vais vous expliquer la nuance que j'apporte. Donc, l'analyse d'Elinor Ostrom, en particulier dans son article de 90 sur la gouvernance des communs, ce qui a retenu mon attention dans son analyse, c'est qu'elle considère les communs comme une forme de gestion, finalement, de la propriété, à partir d'un faisceau de droits, donc de cinq droits tout à fait classiques, le droit d'accès, le droit de prélèvement, le droit de gestion, le droit d'exclusion et l'aliénation. Les droits d'accès et de prélèvement sont considérés comme des droits plutôt opérationnels. Et c'est là qu'on va retrouver la question des biens communs, choses communes et communs. Il me semble que, s'agissant de l'Internet, on peut tout à fait dire que c'est une chose commune ou un bien commun. Là, je ne vais pas tout à fait satisfaire les spécialistes droits des biens parce qu'une chose, ce n'est pas un bien, c'est l'un ou c'est l'autre. Il faut se prononcer, il faut qualifier. Mais ce qui est important ici, dans une lecture des communs, ce qui est important, c'est plutôt savoir quelles sont les utilités, quels sont les usages qu'on en retire. Et s'agissant de l'Internet, il y a bien un accès ouvert, comme je l'ai dit. Et la notion de prélèvement n'a pas tellement de sens, n'a pas tellement d'intérêt puisque ça n'est pas une ressource rare. Ce sont des biens non rivaux et Internet est un bien non rival. Donc finalement, ce qui compte ici, c'est que l'Internet soit une chose commune ou éventuellement un bien commun. Alors, pour être clair, une partie de la doctrine dit que c'est une chose commune. C'est le cas de Judith Rochefeld. Pour ma part, je considère plutôt que c'est un bien commun parce que le réseau Internet est susceptible d'appropriation. Et si on a décidé que ça n'était pas appropriable, finalement, c'était plus une question politique qu'une question juridique. Donc, pour moi, c'est un bien commun. Mais la question suivante, c'est celle de savoir si on va jusqu'à dire que c'est un commun. Et qu'est-ce qui fait la différence, à mon sens, entre le questionnement bien commun, chose commune et commun ? C'est l'ajout des trois autres droits qui sont considérés plutôt, pas simplement comme des droits opérationnels, comme les deux autres, mais plutôt comme des choix collectifs au travers de la gestion, de l'exclusion et de l'aliénation. En particulier, la notion de gestion, ce qui compte dans les communs et quel que soit finalement l'objet sur lequel on s'interroge par rapport à la notion de commun, ce qui compte, ce sont les règles de gestion, de gouvernance des biens, la façon dont on va donner accès à la ressource et la façon dont la communauté qui utilise cette ressource va s'organiser. Et dans ce contexte-là, cela suppose qu'il y ait une structure de gouvernance par rapport à l'accès et au prélèvement du bien. Donc, il ne faut pas simplement que le bien soit accessible à tous, encore faut-il qu'il y ait des règles communes et qu'une communauté s'entende sur ces règles communes. Alors, ça ne veut pas dire que dans cette communauté, tout le monde a le même intérêt, tout le monde converge facilement, sans difficulté. ça veut dire qu'il peut tout à fait y avoir des intérêts divergents et des acteurs divergents, avec des droits divergents d'ailleurs, des droits différents, mais il faut parvenir à une mise en compatibilité des intérêts de chacun. Et là, il me semble qu'on dépasse la simple lecture du droit de propriété et du droit des biens, puisqu'il y a cette idée de gouvernance et que d'autres outils doivent être appelés pour véritablement dire qu'on est face à un commun. Alors, les outils sont des outils normatifs tout à fait classiques, la loi, le contrat. Et là, dans le contrat, je pense bien sûr à la communauté des libristes, tout ce qui est logiciel libre, comme Creative Commons, etc. Mais aussi la coutume, alors que ce soit la coutume, comme il était question tout à l'heure pour les vignerons, que ce soit la coutume des vignerons ou la coutume des peuples autochtones, et il est assez plaisant de parler d'autochtonie, je pense, au Canada, où là, effectivement, on peut avoir des règles, des dispositifs de gouvernance très poussés, si on envisage les peuples autochtones, où finalement, la gestion des ressources communes ne va pas simplement consister à mettre en place des règles pour utiliser des ressources naturelles, mais on va associer aussi des savoirs traditionnels, des expressions culturelles, et aussi un rang, une place dans la société, dans la société clanique ou tribale. Et on va aussi prévoir des liens interclaniques. Donc là, c'est pour moi la coutume pour faire le lien avec ce que je vous disais en introduction. Là, c'est vraiment le modèle particulièrement abouti d'un commun qui va au-delà, finalement, de la gestion d'un bien qui va vraiment dans le détail de règles sociales. Mais si j'en reviens à l'Internet, parce que c'est quand même le sujet principal, l'idée de savoir si finalement, bon, bah, tout le monde peut avoir potentiellement accès à Internet, d'accord, c'est potentiellement un bien commun, mais est-ce qu'on va considérer que c'est un commun ? Est-ce qu'on va plus loin avec des règles de gouvernance communes sur lesquelles on se mettrait d'accord ? Eh bien, c'est là qu'on va rencontrer un certain nombre de difficultés parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, on met en place des règles, finalement, des normes classiques, des normes nationales. On recrée une territorialité et dès lors qu'on veut créer un petit peu un droit public international sur l'Internet, dès lors qu'on veut créer une gouvernance, eh bien là, on a toutes les peines du monde. D'abord, parce qu'il n'y a pas d'organe unique de gouvernance, on a différents organes, on a le W3C, on a l'ICAN, par exemple, et chacun de ces organes va avoir une mission spécifique par rapport à l'Internet. L'ICAN, ça va être le nommage, les noms de domaines, le W3C, ça va être les normes techniques, d'interopérabilité, etc. Donc, déjà, on n'a pas d'organe pour poser des règles de gouvernance communes, donc c'est assez mal parti. La plupart aussi de ces organes sont des organes multipartis, c'est-à-dire qu'on va mélanger des acteurs publics, des acteurs privés, des États, très souvent des entreprises assez puissantes, parfois des représentants de la société civile, des associations, mais qui sont souvent assez peu représentées. Et, si on pourrait imaginer que l'on est finalement dans un corpus qui ressemble à un commun parce qu'on essaie justement de se mettre ensemble pour créer des règles de gouvernance communes acceptables par tous, avec des intérêts divergents, si ça y ressemble, en réalité, on va se retrouver face à une domination des Américains, domination soit du gouvernement américain, dont l'ICAN, ça a été assez flagrant, soit domination des entreprises américaines. Donc, l'Internet est né des États-Unis et finalement, cette caractéristique première reste ancrée dans les modèles de gouvernance. Donc, ça n'est absolument pas satisfaisant. On n'est pas dans un modèle où on dépasse finalement les intérêts particuliers. On n'est que dans la défense des intérêts particuliers. Donc, ce n'est pas une gouvernance au sens des communs. Et si on essaie de chercher du côté des acteurs plus traditionnels comme l'ONU, par exemple, on se rend compte que finalement, ce n'est pas du tout l'acteur majeur sur les questions d'Internet et qu'à chaque fois, si on prend l'exemple des questions de cyberattaque ou cyberguerre entre les États, par exemple, sur ces questions-là, on se rend compte qu'il y a des lignes directrices qui ont du mal à être reprises, à exister. Elles ont été élaborées en 2015. Et à côté de ça, on va avoir des initiatives privées. Par exemple, Microsoft a créé son guide en la matière comme ça, tout seul. Et c'est bien sûr d'influencer la question. Également aussi, on a un manuel de Tallinn qui a été réédité là et qui est une initiative de quelques membres de la doctrine, mais doctrine anglo-saxonne, donc avec un certain point de vue. Donc on a des initiatives comme ça. Mais vous voyez, on est toujours dans une logique d'intérêt individuel. On ne dépasse pas la question. On n'arrive pas à dépasser la question. Et même chose avec la place de la société civile parce que finalement, il faut aussi que tous les acteurs puissent participer. C'est aussi décevant. Et s'il y a eu un sommet mondial sur la société d'information et s'il y a eu un forum sur la gouvernance de l'Internet a pu en être, bon, des recommandations sont reprises, des propositions, mais rien de bien tangible, rien ne s'impose de ces propositions. Donc au final, vous l'aurez compris, on n'a pas de système de gouvernance satisfaisant de l'Internet. Donc à mon avis, ça ne peut pas être considéré comme un commun, même si au départ, à l'origine, tout était fait pour que ce soit véritablement un commun, même si techniquement, ça l'est, juridiquement et finalement politiquement, ça ne l'est pas. Alors peut-on faire mieux ? Peut-on décider finalement de faire évoluer l'Internet, sa gouvernance, pour en faire devenir un véritable commun ? Alors souvent, on évoque la règle de la neutralité de l'Internet en disant ça, c'est une bonne règle de gouvernance qui permet d'aller dans ce sens, qui permettrait de faire un commun, d'aller en tout cas vers cette qualification. Je rappelle simplement que c'est Tim Wu en 2003 qui a théorisé ce principe de neutralité de l'Internet et l'idée générale est qu'on ne doit pas considérer le contenu, on ne doit pas considérer le destinataire de l'information, le contenu de l'information ni la source, et donc en droit européen, on a consacré ce principe de neutralité dans un règlement du 25 novembre 2015 relatif à l'accès à un Internet ouvert, donc on reprend cette idée originelle finalement des caractéristiques techniques du réseau, mais on a déjà une première limite dans ce texte européen en disant oui mais alors on peut quand même différencier le trafic en considération de risque d'engorgement parce que finalement le problème aujourd'hui de l'Internet c'est son succès et donc il faut peut-être différencier le trafic en fonction de certains critères. Alors ce que nous dit quand même la directive c'est que si on le fait il faut que les mesures soient transparentes et non discriminatoires et proportionnées, non disproportionnées et il ne faut pas que la différenciation soit fondée sur des considérations commerciales, en particulier lors de questions que Netflix paye pour passer avant YouTube par exemple parce qu'évidemment ça fausse complètement la concurrence et le contenu proposé aux usagers. Donc il faut qu'il y ait des différences objectives en fonction de la qualité des services et là l'idée c'est plutôt de dire s'il y a des services d'urgence, il faut que le contenu puisse être diffusé, il ne faut pas qu'il y ait d'engorgement du réseau et alors à l'heure actuelle le règlement européen est assez général et à l'heure actuelle donc il y a des lignes directrices qui sont mises en place par le BEREC c'est le l'acronyme est anglais je ne sais pas si je peux parler en anglais c'est le le corpus j'arrive pas à le dire c'est le corps des régulateurs européens sur le board enfin le conseil on va dire des régulateurs européens en matière de communication électronique donc cette idée de neutralité de l'internet on l'a consacrée en Europe avec un bémol au Canada la semaine dernière je remercie Florian pour la formation la semaine dernière vous avez aussi adopté des règles qui vont dans le sens aussi d'une meilleure régulation des contenus et notamment éviter le zero rating c'est à dire le fait de donner accès à du contenu donner accès à internet gratuitement mais seulement à certains services de l'internet donc les services différenciés comme Facebook l'avait proposé dans sa grande mensuétude à l'égard des populations qui n'ont pas accès à internet évidemment dans les services proposés en priorité le réseau Facebook évidemment se trouvait en bonne position donc le Canada se positionne plutôt dans le sens de l'Europe mais le principe de neutralité de l'internet n'est pas reconnu à l'échelle internationale et surtout pas aux Etats-Unis c'est quand même important puisque ce sont des acteurs essentiels en matière de numérique et en particulier les juges ont été très très fluctuants depuis 2014 en 2014 il y a eu très clairement une décision qui a refusé de reconnaître la neutralité de l'internet en 2016 à l'inverse il y en a une qui l'a reconnue donc ça a été assez flottant et là si on regarde un petit peu aujourd'hui avec l'administration Trump le président de la FCC donc la Federal Communication Commission qui contrôle ce type qui contrôle les communications électroniques le président qui est nommé depuis le début de l'année n'est pas favorable à la neutralité de l'internet donc c'est pas une idée qui va se développer aux Etats-Unis vraisemblablement d'autant plus que ça ajoute des contraintes économiques sur ces questions techniques finalement c'est très technique ce que je vous raconte mais derrière il y a aussi des enjeux économiques entre différents opérateurs entre les fournisseurs de services les fameux GAFA qui sont pour la neutralité de l'internet parce qu'évidemment ils ont plutôt intérêt à diffuser du contenu et à ce qu'il n'y ait pas de différenciation dans le contenu et à côté de ça les opérateurs de communication électronique voudraient éventuellement faire payer plus ceux qui prennent le plus de bandes passantes donc là on se trouve aussi confronté à un autre problème de l'économie numérique qui est qui paye quoi effectivement tout ce qui est infrastructures ce sont les opérateurs de communication électronique qui doivent faire les efforts d'investissement alors que les fournisseurs de services les fameux GAFA profitent de ces infrastructures sans les financer et donc je ne sais pas si vous vous souvenez en France il y a quelque temps Free il y avait eu une opposition entre Free et Youtube justement pour ces raisons-là donc au niveau international pas de consécration de la neutralité de l'Internet on a simplement une résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies l'année dernière en juillet dernier ça n'est qu'une simple recommandation enfin une simple résolution non contraignante bon évidemment ça ne contraindra personne donc pas d'accord politique sur cette règle de gouvernance qui irait dans le sens d'un commun pas de reconnaissance de la neutralité de l'Internet et donc pas de finalement on ne se met pas d'accord sur des règles communes pour gérer ce bien ou cette chose commune donc pour conclure donc Internet n'est pas un commun et à mon avis ça ne va pas ça ne va pas changer il y a à mon avis des difficultés insurmontables qui vont au-delà de ce que j'ai déjà expliqué la place des Etats-Unis reste centrale et elle le restera à mon avis non seulement pour des raisons économiques politiques mais aussi pour des raisons de surveillance puisque bon l'affaire Snowden a montré à quel point les réseaux étaient utiles pour le renseignement et ça je pense que ça reste quand même une idée forte dans le gouvernement américain mais aussi de tous les gouvernements partout puisque évidemment le renseignement américain est sollicité et comment dire l'échange d'informations l'échange de renseignements vient quand même beaucoup des Etats-Unis donc on a quand même besoin d'avoir ce renseignement et c'est là qu'on voit toute la difficulté d'un réseau comme Internet c'est que c'est un outil simplement technique technologique mais en même temps il y a de l'information qui circule des communications entre les individus et évidemment c'est une source de pouvoir extrêmement importante autre élément aussi par rapport à ce réseau au départ ouvert interopérable on sait très bien qu'il y a des politiques étatiques différentes qu'il y a des fermetures de marché on pense tous à la Chine ou à la Russie qui ont fait ce choix pour des raisons politiques évidentes par rapport au contrôle de l'information mais aussi pour des raisons économiques pour faire monter leurs propres champions nationaux et donc on parle plutôt aujourd'hui d'un risque de balkanisation de l'Internet que d'un commun et c'est quand même le point où on en est aujourd'hui et on peut se demander quel sera l'avenir d'Internet ça c'est la première question en suspens et au-delà de cette question là je pense que les communs pour en revenir aux communs je pense que le modèle des communs est plus facile à envisager sur des objets plus facilement identifiés comme des oeuvres comme un logiciel ou sur des communautés très spécifiques quand on cherche à appliquer ce modèle à l'échelle internationale à l'échelle d'une population mondiale dans son intégralité et avec des contraintes étatiques et des contraintes économiques ça me paraît quand même très difficile de se mettre spontanément d'accord sur des règles de gouvernance équitables et qui satisfassent tout le monde dans la gestion de ce bien je vous remercie donc merci beaucoup pour l'invitation je veux vous entretenir de trois aspects aujourd'hui le premier élément l'ère numérique et son effet sur le contrôle corporatif de l'édition savante le deuxième élément je veux détailler un peu les différentes formes que prend le libre accès ainsi que sa prévalence et vous fournir de façon je dirais disons en primeur certaines données sur le domaine du droit et la prévalence si vous voulez de l'accès libre dans ce domaine c'est des données qui sont tout à fait récentes que j'ai compilées ce matin et enfin conclure pour le rôle des revues avec le rôle des revues à l'ère numérique je vais commencer avec une citation qui est maintenant fameuse de la revue financière le Financial Times en 1995 qui nous fait une belle prédiction on sait très bien que les prédictions sont extrêmement difficiles à faire quand elles concernent le futur qui nous dit donc elle se viait le plus grand producteur le plus grand diffuseur de revues savantes allait maintenant mourir donc l'internet allait amener la fin d'elle se vieille pourquoi ? parce qu'avec l'internet qui nous a fourni des moyens de partager de l'information scientifique ensemble entre chercheurs pourquoi devrions-nous payer pour des revues savantes qui coûtent extrêmement cher on sait très bien que le Financial Times s'est mis comme on dit chez nous le pied dans la bouche et qu'au contraire en fait l'arrivée de l'ère numérique n'a pas amené une démocratisation du savoir mais a amené un plus grand contrôle de la part des compagnies privées sur le monde de la diffusion des connaissances et j'ai quelques chiffres pour vous illustrer cette situation ce que vous avez ici et je vous invite à regarder la figure qui est à droite de l'écran ce que vous avez en rouge c'est la proportion des articles qui sont publiés dans des revues qui n'appartiennent pas aux cinq grands éditeurs savants que sont Elsevier, Springer, Wiley, Taylor et Francis et dans le cas des sciences sociales Sage Publications on voit clairement une ligne de brisure en 1995 donc quand arrive l'ère numérique beaucoup de petites sociétés savantes et de petites maisons d'édition qui étaient capables de diffuser une revue en format papier étaient incapables de le faire en format numérique et donc c'est devenu pour le dire en termes faire une analogie du domaine de la chasse c'est devenu des proies plutôt faciles pour les grands éditeurs savants et donc ils ont acheté ces petites maisons d'édition là où on fait des ententes avec ces sociétés savantes pour prendre le contrôle sur la diffusion des connaissances et donc on se retrouve dans une situation où en 2013 l'année où l'étude s'est terminée où les cinq grands éditeurs savants contrôlent plus de la moitié des articles qui sont diffusés dans les revues donc en termes techniques il s'agit d'un oligopole et dans le cas des sciences sociales et humaines les cinq organisations qui contrôlent les revues savantes sont cinq compagnies privées dans le cas des sciences naturelles et de la médecine on a l'American Chemical Society qui contrôle en gros la très grande majorité des publications savantes dans le domaine de la chimie qui est une société savantes mais qui ne se comporte pas d'une façon si gentille avec les bibliothèques je passe rapidement sur les données des sciences pour vous montrer maintenant cette prévalence à l'échelle des sciences sociales et humaines plutôt à l'échelle des disciplines et donc ce que vous avez ici dans le temps c'est la proportion des articles qui sont publiés par ces cinq grandes maisons d'édition commerciale et là on voit clairement deux régimes un régime pour les sciences sociales et un régime pour les arts et les humanités où en gros les articles qui sont publiés dans ces domaines sont encore indépendants publiés en grande partie par des sociétés savantes ou des départements universitaires pourquoi pensez-vous que les arts et les humanités ont des revues qui sont encore principalement indépendantes des grands éditeurs voilà donc le prix d'une revue en chimie pour une bibliothèque universitaire ça varie en 5000 et 50 000 dollars annuellement dans le cas des revues d'art et humanités on parle davantage de coûts d'abonnement qui sont autour de 200 300 400 dollars oui le droit il est partout le droit il est dans les champs professionnels en fait mais il ne se comporte pas et je vous fournirai d'autres chiffres tout à l'heure il ne se comporte pas comme les autres disciplines qu'on a un peu amalgamées ici parce qu'en grande partie les revues de droit qui sont ici sont contrôlées en grande partie par le milieu universitaire encore maintenant qu'est-ce que tout ça a amené bien évidemment amené pour ces grandes maisons d'édition là des profits qui sont absolument faramineux donc ce que vous avez ici c'est les profits annuels de l'éditeur Elsevier on prend Elsevier comme exemple un peu comme on prend McDonald's quand on parle de malbouffe c'est pas qu'il est pire que les autres c'est juste que c'est le plus gros et le plus important donc dans le cas d' Elsevier vous avez ici la marge de profit brut qui passe d'environ 300 millions de dollars américains en 1990 à près de 1.3 milliards en 2013 et ce qui est encore plus surprenant est la marge de profit en fait qui reste entre 30 et 40% tout au long de la période donc il n'y a pas de période creuse vraiment pour l'éditeur savante évidemment c'est normal on se trouve dans une situation où on revend la même chose à multiples reprises la revue savante à laquelle l'université s'abonne c'est la même chose c'est la même à laquelle d'autres universités vont s'abonner et donc on se retrouve dans une situation où on revend plutôt le même produit à plusieurs reprises tout ça des conséquences extrêmement importantes pour les bibliothèques universitaires qui ce que vous avez ici en fait est l'évolution des dépenses des bibliothèques universitaires nord-américaines pour les revues versus les dépenses pour les monographies et on voit qu'en gros les dépenses pour les revues ont augmenté de 400% alors que celles des monographies ont en gros suivi l'inflation par exemple on s'est retrouvé dans une situation à l'université de Montréal il y a quelques années où les revues prenaient tout le budget d'acquisition ce qui veut donc dire qu'on n'était plus en mesure d'acheter des monographies on n'était plus en mesure d'acheter des livres ce qui est évidemment des avantages des sciences sociales et humaines et avantages donc de façon contraire si vous voulez les sciences naturelles voici pour le contexte maintenant un des éléments qui vient si vous voulez nous rendre un peu plus optimiste par rapport aux effets du numérique sur la diffusion des connaissances c'est évidemment ce que l'on appelle le libre accès le libre accès est évidemment principalement un effet de l'ère numérique on dépose nos articles dans la direction on les diffuse sur la toile mais dès les années 70 en informatique on avait des chercheurs qui diffusaient leurs articles sur des serveurs FTP ce qui était vraiment un élément marquant et c'est un élément qui c'est une infrastructure qui a été créée dans le domaine de la physique on a créé un dépôt qui s'appelle archive ou archive en anglais où les physiciens dans le domaine de la astrophysique physique des particules vont déposer tous leurs articles et en parallèle le soumettre à une revue à un comité de paire ça compte aujourd'hui plus de 1.1 million de documents ce libre accès qui prend de place de plus en plus important je vais vous montrer quelques chiffres peut venir en deux formes soit on diffuse notre article sous format doré par doré ce que l'on veut dire c'est que l'article final et surtout l'article mis en forme par la revue donc c'est vraiment la version finale de l'article qui est disponible en ligne gratuitement pour les lecteurs parfois c'est gratuit pour les auteurs et parfois c'est payant et quand c'est gratuit parfois il y a aussi un embargo donc d'un an ou deux dans la diffusion et là il faut distinguer dans cet aspect libre d'or et là le fait de payer pour un éditeur chez un éditeur à but lucratif ou un éditeur à but non lucratif et ici il y a une distinction assez importante également en termes de prix donc en général les éditeurs à but non lucratif par article vont demander aux auteurs entre 300 et 1500$ alors que les éditeurs à but lucratif vont demander davantage 3000 ou 5000$ pour exactement en gros le même service et dans le cas des éditeurs à but lucratif on a créé on s'est un peu réapproprié le concept par la création de ce qu'on appelle des revues hybrides où au sein d'une même revue il va y avoir des articles qui vont être disponibles en accès libre et d'autres qui vont être disponibles seulement sous abonnement tout en gardant le prix de l'abonnement tout en gardant comme étant le même le prix de l'abonnement donc autrement dit on voit la communauté scientifique payer deux fois pour le même contenu tant du point de vue des auteurs que du point de vue des lecteurs en parallèle avec l'accès libre doré on a l'accès libre vert qui s'apparente davantage à ce que l'on a vu avec archive un peu plus tôt où en gros on prend la version finale expertisée dont le contenu va être publié dans la revue et on la met sur le dépôt institutionnel de l'université c'est la forme d'accès libre qui prend le plus d'importance il y a un élément qui est très important à mentionner ici c'est que 85% des revues permettent ce dépôt parallèle donc 85% des revues nous permettent à la fois de déposer en libre accès dans un dépôt institutionnel ou sur notre site web de profs ou de chercheurs et avoir en parallèle la version publiée dans la revue et étonnamment les seules organisations parmi les seules organisations qui ne le permettent pas ce ne sont pas des éditeurs commerciaux ce sont plutôt des sociétés savantes qui font énormément d'argent en fait évidemment qui retournent dans la communauté scientifique mais étonnamment ce sont des sociétés savantes qui ne le permettent pas maintenant quelques petites acétates de prévalence comme je l'ai dit tantôt quelle est la proportion d'articles qui est disponible gratuitement en ligne mais en gros dépendamment de la méthode parce que ce n'est pas quelque chose de super simple à aller calculer on est entre 45 et 55% de la recherche qui est publiée qui est disponible dans une forme ou une autre en libre accès donc ce n'est pas un phénomène qui est marginal c'est un phénomène qui représente en fait la majeure partie de la littérature qui est publiée et on voit que l'accès libre vert qui est l'auto-archivage se fait un peu dépasser par l'accès libre doré maintenant avec certains collègues de l'ouest du pays donc de l'université Simon Fraser et d'une petite compagnie que vous connaissez peut-être qui s'appelle Unpaywall qui aide en fait les chercheurs à trouver une version disponible en libre accès de la recherche publiée on est allé calculer pour quelques domaines dont le droit la proportion de la littérature qui est disponible en libre accès donc j'ai mis en haut l'astronomie et l'astrophysique qui étaient un des domaines où la prévalence du libre accès est la plus importante on est à peu près à 70% 75% des articles qui sont disponibles dans ce format-là le domaine du cancer qui a une bonne proportion d'accès libre d'accès libre mais également une petite proportion d'accès libre où les auteurs ont donc payé pour que l'article soit en accès libre et on voit le droit qui est plutôt en queue de peloton avec une proportion d'à peu près 20% de la littérature qui est en accès libre vert est-ce que c'est faible oui c'est dans le dernier tiers maintenant c'est dans le dernier tiers comme à peu près tous les domaines des sciences sociales et humaines donc la plupart des domaines des sciences sociales et humaines ont des taux de dépôt en libre accès beaucoup plus bas que les domaines des sciences naturelles maintenant de façon importante et ça c'est un incitatif si vous voulez à déposer en accès libre ce que l'on voit c'est que pour chacun des domaines la visibilité de la recherche telle que mesurée par le nombre de citations qui est reçue par les articles on voit que les articles sont en libre accès et principalement en accès libre vert donc auto-archivés vont être davantage cités que ceux qui sont en noir ici donc qui ne sont pas en accès libre l'élément intéressant ici c'est que dans le cas du droit les auteurs qui ont payé pour voir leur article en accès libre sont ceux qui ont eu l'impact le plus élevé il n'y avait pas tant d'articles donc c'est peut-être pas si significatif que ça mais on voit quand même que dans le domaine du droit le libre accès est associé à une plus grande visibilité que ce qui n'est pas disponible en libre accès maintenant du point de vue je dirais de la responsabilité du chercheur ce que vous avez ici une figure évidemment à l'échelle internationale de la probabilité que les chercheurs de différents pays citent de la littérature en accès libre et ce que l'on voit en gros c'est que pour les pays du sud Afrique Amérique du Sud et une bonne partie de l'Asie ce qu'ils citent en général c'est des articles en accès libre pourquoi ? parce que c'est la seule chose à laquelle ils ont accès au prix juste pour vous donner un ordre de grandeur les abonnements à l'Université de Montréal on parle d'une dépense d'environ 7 millions de dollars par année les universités d'Afrique les universités d'Asie les universités d'Amérique du Sud ne sont pas en mesure de payer ça même l'Université de Montréal n'est plus en mesure de payer ces trucs-là et donc la seule littérature à laquelle ils ont accès c'est celle-là donc je vais conclure rapidement sur donc à l'ère numérique donc on voit que les abonnements coûtent de plus en plus cher que le numérique amène un plus grand contrôle corporatif de la diffusion des connaissances et donc on se retrouve dans une situation où on dépense énormément à l'échelle des bibliothèques pour les revues savantes et là c'est important de se demander c'est quoi le rôle de la revue pourquoi on paye encore des montants si importants pour s'abonner à des revues savantes est-ce que c'est pour diffuser les résultats de la recherche on voit qu'on peut très bien avoir une façon parallèle de diffuser les résultats de la recherche est-ce que c'est pour faire l'évaluation par les pairs en réalité c'est nous la communauté qui faisons l'évaluation par les pairs la revue ne fait que la gérer cette évaluation-là est-ce que c'est pour archiver les connaissances dans les faits les archives institutionnelles les dépôts disciplinaires peuvent également faire ce rôle-là donc la revue n'a encore que deux rôles à mon sens dans la communauté scientifique d'une part fédérer des communautés donc on est des chercheurs qui travaillons dans un domaine donné nous publions dans cette revue-là mais surtout de fournir une hiérarchie des découvertes et être un vecteur de capital symbolique donc la revue sert aujourd'hui principalement à donner du crédit aux auteurs qui publient au sein de la revue vous publiez dans une revue comme Science Nature dans le domaine des sciences vous êtes quelqu'un vous publiez dans la revue canadienne de physique vous êtes moins un quelqu'un donc c'est principalement un rôle symbolique plutôt que d'un rôle je dirais d'utilité de diffusion clair merci beaucoup C'est parti.